Salut à vous mes petites fourmis et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on part sur un nouveau tuto Grounded et on va voir ensemble comment vaincre la Broodmother. Je vous avais déjà fait un tuto précédent sur où la trouver, comment fabriquer l'appât pour pouvoir l'apprivoiser enfin la faire apparaître et aussi surtout comment débloquer cet appât ou le trouver. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ce qu'on va faire c'est tout d'abord avant d'entrer on va se fabriquer un petit lean to ici histoire de pouvoir facilement respawn si elle nous tue. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans son antre mais avant on va regarder ensemble qu'est ce que moi j'ai prévu pour ce combat. Donc forcément il nous faut du Broodmother BLT donc ce qui est fait pour justement la tirer, la faire spawn. Ensuite on va utiliser un arc. Pourquoi on va utiliser un arc ? Pour le début du combat lorsqu'elle va tomber du plafond on va commencer à la shooter ce qui va nous permettre de commencer à entamer ses PV. Ensuite on va la combattre avec l'armure coccinelle qui est aujourd'hui l'armure avec la meilleure défense et on va également la combattre avec le maillet à la menthe. Mais on va aussi choisir des statuts. Alors on va prendre le statut barbare. Le statut barbare va nous permettre de faire plus de dégâts au maillet à la menthe. Plus vite on va l'abattre moins elle va nous faire de dégâts. Ensuite on va prendre autre chose. On va prendre cardio fan qui va nous permettre d'avoir plus d'endurance et donc de pouvoir taper plus. Et également nous allons prendre mid shield qui va nous permettre d'avoir plus de PV. Voilà donc on va aller dans son antre. J'ai équipé vous pouvez voir que j'ai également des smoothies et des smoothies buff histoire d'avoir un peu plus de quoi me soigner. Vous pouvez voir que j'en ai un paquet. Donc on a à peu près tout ce qu'il faut. Si il faut j'ai également un bandage. Donc on va aller dans son antre et on va l'invoquer. Ce que vous pouvez faire également, important, avant d'entrer, vous faites une petite sauvegarde. C'est pas rien. Voilà. Sauvegarde faite. Comme ça, si vous n'y arrivez pas, vous pourrez recommencer. Cela vous permet de vous entraîner, comprendre ses attaques, comprendre son pattern et pour pouvoir mieux l'appréhender sur les prochaines rencontres. On va s'équiper en premier de l'arc, je vous l'avais dit. Et on va aller l'invoquer. Et c'est parti. Alors, nous y voilà. Regardez-moi ça, comment c'est la classe. Incroyable, cette entre est magnifique. On va s'équiper de l'arc, comme je vous ai dit. Tout ce qu'on peut lui infliger, c'est toujours du bonus. On va utiliser notre Broodmother BLT et elle va spawn direct. Plusieurs choses à noter. Une fois qu'elle aura commencé à s'approcher, on va switcher là-dessus. Il va falloir faire attention parce qu'elle peut nous infliger du poison. Donc, il va falloir vérifier. Le plus difficile dans ce combat, c'est d'être concentré sur la Broodmother et sur vos PV en même temps. Faites attention, votre barre de vie va descendre très très vite. Donc, soignez-vous. Je vous conseille les smoothies vraiment buff. Les smoothies beefy que vous utilisez avec les choux musclés. Car ceci vous redonne quasiment la moitié de vos PV à chaque fois. Donc, c'est vraiment très intéressant. Utilisez ça. Ensuite, vous allez pouvoir remarquer pendant le combat qu'elle a plusieurs patterns. Lorsqu'elle fait un saut, juste avant, comme la Wolf Spider, juste avant qu'elle retouche le sol, mais elle est un tout petit peu plus rapide que la Wolf Spider. Donc, attention. Vous faites une protection pour faire une protection parfaite. Ensuite, lorsqu'elle a les bras levés et qu'elle avance vers vous, à un moment, elle va reculer pour vous faire une attaque. Attention, elle en fait trois. Deux attaques, un léger temps d'arrêt, une attaque. Donc, faites attention parce qu'elle fait extrêmement mal. Si vous prenez toutes ces attaques de front, vous n'allez pas survivre. Ensuite, il y a également énormément, vous allez voir qu'elle invoque énormément de petites araignées et de moyennes araignées. Ne vous en préoccupez pas. Concentrez-vous sur la Brunmoseur pour la tomber le plus vite possible et toutes les araignées qu'il y a autour vont mourir en même temps qu'elle. Alors, on s'équipe de l'arc et on summonne. Vous pouvez voir qu'on lui a déjà tombé quasiment une barre de... Allez, on passe. On a déjà plus de PV. Attention. Une attaque, deux attaques. Temps d'arrêt, trois attaques. Je vous l'avais dit. Voilà. Elle est incroyable. Regardez-moi. Elle est creepy à souhait. Elle est énorme. C'est génial. J'adore. On reprend de l'endurance. Là, elle appelle... Vous pouvez voir qu'elle appelle d'autres petites araignées. Hop ! Juste avant qu'elle retombe. Une attaque, deux attaques. Waouh ! On en a eu quatre cette fois-ci. Tiens. On va se soigner comme il faut. Faire gaffe, on est empoisonné. Une, deux, temps d'arrêt, trois attaques. On se soigne. Elle est bientôt à soumets. Il va y avoir un moment où elle va être à soumets. Une, deux... Et trois. Si vous avez à faire des parades parfaites, ça va vous aider à faire monter sa barre de... Pour l'assommer, justement. Là, j'ai failli faire une bêtise. J'avais pas fait gaffe à mes PV. Allez, on y va. On assomme. Une, deux... Trois. Et là, je l'ai pris dans les doigts. Parade parfaite. Très bien. Oula, on a pris cher. Allez, on y est presque, les copains. Attention à les PV, là, qui sont dangereux. Dangereusement bas. On l'a eu. Attention, on se soigne. On se soigne. On est encore empoisonné. Faites attention. Si vous ne vous soignez pas, vous allez mourir. On est encore empoisonné. On va même utiliser un bandage. C'est très important parce qu'il faut qu'on la farme. Donc, vous pouvez voir que toutes les petites araignées, comme je vous l'avais dit, sont tous morts. Et là, on va sur la Brune Mother. Et on récolte les parties de la Brune Mother. Et cela va nous débloquer un nouveau casque d'armure. Et une nouvelle arme qui est plus puissante que notre cher Maillé à la menthe. Si on va dans les armes, regardez. Maintenant, vous pouvez voir qu'il était marqué là-haut. Brune Mother Venom. Tout ça, c'est toutes les ressources que l'on a récoltées. Voilà. Alors, on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Ah, il faut les analyser, pardon. Attends pour moi. Il faut qu'on aille analyser les parties de la Brune Mother. Vous voyez ? Bon, ben voilà. On a réussi à la battre. On a débloqué des nouvelles parties de la Brune Mother. Mais ça, on verra plus tard à quoi ils servent. On ira les analyser. Parce qu'il y a des choses à vous dire sur ce que ça va nous débloquer. À quoi ça va servir. Mais vous avez vu, le combat est assez compliqué. Dans le sens où vos PV vont fondre comme neige au soleil. Comme je vous l'ai dit. Je vous conseille les smoothies buff et les smoothies classiques. Car cela vous redonne des PV instantanément. Donc, ce que vous pouvez faire. C'est moi, j'ai équipé ces deux smoothies sur des touches rapides. Moi, je suis sur ordinateur, sur ma souris. Au quotidien, j'utilise les smoothies buff. Il vous en faudra, je pense, au moins une douzaine. Voire quinze. Si vous voulez être vraiment tranquille. Et les smoothies classiques. Pour lorsque c'est des toutes petites jauges qui ont été remplacées. Vous pouvez voir que je l'ai utilisé aussi au quotidien. Ensuite, voilà. Un Brunmother BLT. Si je veux, je peux retourner. Regardez. On peut retourner, si l'on veut, ici. Et de nouveau, la faire réapparaître directement. Ce que je vous conseille, c'est que moi, à la sortie, j'ai fait un lean to. Vous l'avez vu. Vous pouvez vous faire une espèce de mini-base. Vous pouvez vous faire un socle. Avec des ressources pour battre la Brunmother. Si vous voulez la farmer. Plusieurs BLT à cet endroit-là. De quoi vous soigner. De quoi réparer votre armure. Et vous pouvez refaire la Brunmother. Plusieurs fois. Pour pouvoir farmer. Ce que l'on a débloqué. Les crochets de la Brunmother. Et des morceaux de Brunmother. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Que vous aurez appris comment gérer les patterns de la Brunmother. Comment la combattre. Moi, je vous conseille le maillet à la menthe. Mais vous verrez que plus tard, on va débloquer quelque chose qui pourrait être encore plus puissant. Mais il faut la battre une première fois. Je vous dis à la prochaine. Ciao mes petites fourmis.